Regardez ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. C'est celle qui initie les messes noires, c'est une femme qui est Catherine de Montvoisin, dite la voisin, qui était la femme d'un bonnetier de mon mari et qui avait commencé par être astrologue et qui est renoncienne. Et on lui demandait, on lui demandait beaucoup de procédés pour faire et défaire les mariages. Donc elle faisait des choses, des envoûtements simples, des choses comme ça. Et elle, par exemple, pour faire, elle fabriquait des figures en cire et des cœurs d'animaux sur lesquels elle faisait passer les victimes qu'il fallait séduire. C'est ce qu'elle a fait pour que la présidente du Ferron soit amoureuse du comte de Prades. On passait dessus. Mais ça, c'est compliqué parce que les femmes qui venaient le voir, ils demandaient des crimes. Par exemple, la duchesse du Bouillon vint parce qu'elle voulait souhaiter faire mourir son mari afin d'épouser le duc de Vendôme. Alors, il faut des procédés très spéciaux pour ça. Et alors, elle avait ce voisin qui était une femme tout à fait extraordinaire, qui avait plusieurs amants, dont l'un était le bourreau de Paris, Sanson, qui lui fournissait la graisse de pendu pour fabriquer des cierges qu'on brûlait dans les messes noires. Eh bien, la voisin avait un acolyte, a découvert un acolyte, l'abbé Guibourg, qui était un homme de 70 ans, absolument un vrai état de scélérat, sans scrupules, mais en même temps complètement imprégné de toutes les théories des inquisiteurs. Il connaissait tout de la démonologie. Et il lui dit que la seule manière, la plus efficace d'obtenir quelque chose du diable, c'était de faire une cérémonie sacrilège qui lui plairait, et que cette cérémonie-là, c'était une messe noire, c'est-à-dire une messe complètement à l'encontre des messes rituelles, et qui serait donc liée à la sexualité, voyez-vous. Et il faut bien dire que l'abbé Guibourg était un abbé en exercice. Il faisait des véritables messes dans les églises de Paris. Et il faisait des messes pour profaner les orsties, d'ailleurs, qui lui servaient dans ces messes noires. Alors, la messe noire, telle qu'elle est organisée, je vais vous dire comment ça se passait. La voisin avait de tout simplement un réseau de complices, un réseau de compas, d'exécutants, d'exécutants, des femmes d'ailleurs assez extraordinaires, des hommes qui étaient non seulement des aventuriers, mais qui étaient aussi des gentils hommes, qui se passionnaient pour la magie, pour les prêtres. Alors, l'abbé Noire, telle que l'abbé Guibourg l'a mis en usage, se célébrait sur une femme nue, où il plaçait les objets du culte. Une seconde femme devait l'assister et lui passer le bassin contenant l'oblat. Il commençait l'office à l'endroit du canon, au Tégitur. Entre deux consécrations, il faisait une conjuration au démon Asmodé et Astaroth. Après l'oblation, il lisait une invocation exprimant le souhait de la personne en faveur de qui est exécuté le rite. Guibourg inaugura ses premières messes noires vers 1660, dans la cave de la maison d'un orfèvre à la porte Saint-Bernard. Celle sur le ventre desquelles la messe avait été dite était toute nue, sans chemise, sur une table servant d'hôtel, ayant les bras étendus, elle tenait chacune un cierge allumé pendant tout le temps des messes. Le souhait était toujours un souhait, plus ou moins, de tuer quelqu'un, de tuer le mari, de se tuer un mari, de faire des choses. C'était affreux. C'était vraiment, on se croirait dans un roman du Marquis de Sade, mais ce roman est vécu. J'ai consulté toutes les archives d'Albastie qui ont sien de ça. Ça s'appelle « Les papiers de la chambre ardent ». C'est absolument, c'est terrible, quoi. Alors, parmi les femmes qui se lèvrèrent toutes nues à la messe noire, il y a Duchesse de Vivonne, espérant ainsi faire mourir Colbert et revenir Fouquet. Là encore, c'était pas seulement des gens du peuple qui le donnaient là-dedans, c'était au contraire des gens de la haute société qui voulaient profiter de cette magie sexuelle noire et diabolique. Je raconte toutes sortes d'anecdotes que j'ai vues, et j'ai dit que le pire, c'est que l'abbé Guibourg recourut à l'enfanticide pour augmenter l'efficacité du rituel. Avant l'invocation, il procéda au meurtre d'un enfant dont le sang était recueilli dans le calice et les viscères mis à part. Donc, Guibourg employait le plus souvent des nouveaux-nés que leur mère offrait au démon, comme fit la Méline près d'accoucher. Donc, vous voyez, il y a toute une espèce de commerce qui se fait. D'ailleurs, il y a eu des inquiétudes, on a vu des enfants disparaître sous Louis XIV. Et ce règne de Louis XIV qui nous apparaît à travers Versailles, que l'on présente comme pompeux, est au contraire un règne absolument où se passe dans l'ombre des choses effrayantes, et ça a duré plusieurs années, n'est-ce pas ? Le plus célèbre, c'est la duchesse, c'est Montespan, naturellement, désirant devenir la favorite de Louis XIV. Et donc, elle a été sa cliente pendant plus de cinq ans, la cliente de Lavoisin, et elle a commencé parce qu'elle voulait que Louis XIV cesse de s'intéresser à la Vallière. Pour ça, Lavoisin lui a donné des poudres d'amour, a donné à Louis XIV, donc elle n'a pas du tout commencé par les mésoirs. C'est seulement après, un peu plus tard, et l'apprentissement était très reconnaissante, elle a dit que, comme Lavoisin a été évincée, elle a considéré ça comme une réussie, comme un triomphe de la voisin. Et quand Louis XIV s'est intéressée à Madame de Fontange, alors là, elle a voulu, et c'était très sérieux, elle a voulu aller, qu'elle l'élimine, vraiment la faire mourir. Et alors là, le voisin Hibour, l'abbé Hibour, lui a dit, il faut faire cinq messes noires. Pour ça, elle a consenti, mais la première messes noires, elle n'a pas voulu se prêter elle-même à être nue et à se conserver la messe dessus. Donc c'est une femme, la représentant, qui le faisait. Mais, dans la seconde, je le dis, n'est-ce pas, ce fut sur une femme la représentante, l'abbé Hibour, dans une chapelle privée près de Montléry, dit, la première messe où il égorcha un enfant qui l'avait acheté un écu à une pauvresse. Qu'un jour après, il répéta ce genre de cérémonie avec les deux mêmes participants dans une maison de Saint-Denis. En janvier 1969, alors là, la Montespan intervient, entre 10h et minuit chez la maison, la Montespan laissa célébrer sur elle-même la troisième messe noire, le visage masqué, ses cheveux blonds déroulés, la favorite étendit sa nudité plantureuse sur un mantelac ou recouvert d'un drap mortuaire, au milieu d'une pièce tendue noire, illuminée par des cierges faits de graisse de pendu. Ghibour, portant un habit sacerdotal blanc, brodé de pommes de pain noires, bit un linge sur le ventre de la Montespan pour accomplir dessus son office habituel, y compris l'égorgement d'un enfant, et lui l'invocation se terminant sur ce vœu, que la reine étant répudiée, je puisse épouser le roi. Il restait de messe organisée, mais la Montespan ne voulait pas s'y prêter, et une fois, ça suffisait, et les messe ont été célébrées sur le ventre de la voisin par Ghibour pour la Montespan, ce qui prouve que la voisin croyait absolument à ce qu'elle faisait, parce qu'elle aurait pu prendre l'argent et ne pas faire ça, elle l'a fait, donc les cinq messe ont été faites, et tout ça, c'est dans les papiers de la Bastille, c'est une chose tout absolument irréfutable. Merci.